Bonjour à tous, bonjour au mois de quatrième. Je voudrais commencer par vous dire ce que je voudrais faire dans cet exposé, surtout ce que je ne voudrais pas faire. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas pédagogue, je n'ai à peu près aucune connaissance du travail d'enseignant dans le secondaire, donc je n'ai pas envie de donner des conseils, puisque je ne m'en ai pas à donner sur une petite idée personnelle, mais elles ne sont basées sur rien du tout. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je vais essayer de présenter plutôt un témoignage qui, pour mes collègues chercheurs en mathématiques, sera probablement très banal. Mais je voudrais simplement présenter d'estimement aux enseignants des points de vue qui ne sont peut-être pas bien connus par les enseignants, mais qui sont, je le pense, assez consensuels parmi les chercheurs. Et puis, la motivation aussi de cette conférence, à la fin de la conférence, ça sera de faire une introduction à la projection du film qu'on va faire ce soir. Donc, il faudrait un petit peu de temps pour vous expliquer comment il s'est fait, pourquoi il s'est fait, et puis vous décrire un peu ce dont il s'agit. Donc, voilà ce que je voudrais faire. Alors, le thème général, c'est les images et les mathématiques. Bon. Je vais commencer par une anecdote qui est la première fois dans ma vie de mathématicien. Je me suis dit, mais il y a un malaise entre les mathématiciens et les images. C'est-à-dire, il y a fort longtemps, j'étais en train de préparer un DEA à Lille, et je suivais un cours dont le titre barbare était « Techniques semi-symbitiales en topologie algébrique ». Et le professeur racontait des choses essentiellement incompréhensibles et il n'y avait jamais la moindre figure au tableau. Jamais. Et moi, je rentrais à la maison et je travaillais, je travaillais beaucoup, et puis pour comprendre un peu ce qu'il disait, je faisais des petits dessins. Et quand est venu le moment de l'examen, comme c'était un cours des DEA, il n'y avait plus d'épudiants, l'examen, ça consistait à faire un devoir à la maison, donc il nous avait donné un travail à faire qui consistait à traduire un théorème de topologie algébrique d'un langage dans le langage semi-symbitial. Et pour moi, le plus difficile, c'était de traduire de l'allemand parce que c'était écrit en allemand. Et donc voilà, j'ai fait ce travail, mais pour le faire, j'étais obligé de faire des dessins, pour comprendre ce que je racontais. Et bien entendu, au moment de rendre ma copie, j'ai bien pris soin de ne mettre aucun dessin sur la copie. Et le professeur a corrigé la copie, il m'a rendu ma copie. Et j'ai vu, à ma grande surprise, que le professeur, pour comprendre ce que j'avais écrit, avait grébouillé dans la marge exactement les mêmes dessins que j'avais faits dans la préparation de ma copie. Et que lui, lui-même, dans son cours, n'avait pas fait un seul dessin au tableau. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même un malaise. Est-ce que ça veut dire que le professeur est honteux du dessin ? Est-ce qu'il a l'impression que c'est un... une malédiction du mathématicien ? Comment se fait-il que lui et moi, on a fait les mêmes dessins ? Et que pourtant, lui, ne veut pas me les montrer. Voilà. Alors c'est le point de départ de ma réflexion. Depuis cette époque-là, je brandis haut et fort l'idée que l'image fait partie intégrante des mathématiques et qu'il faut l'utiliser largement. Et je vais essayer de faire un peu le point sur quelques idées générales sur les images de la mathématique. Alors comme je suis mathématicien, j'aime bien les définitions. J'aime pas trop qu'on parle de choses trop vagues. Alors comme on parle d'image et de mathématiques, j'ai ouvert mon dictionnaire. J'ai pris le dictionnaire littré. Et voici ce qu'on trouve comme définition au mot de mon image. Eh bien, une image, c'est une représentation perceptible d'un être ou d'une chose. Et puis on dit que c'est également ce qui imite, ce qui ressemble. C'est une représentation des objets dans l'esprit ou dans l'âme. Représentation des personnes dans l'esprit, dans le souvenir. Et on trouve aussi ce joli mot, une image, c'est une idée. Voilà, pour fixer un peu les idées, une image, il faut qu'il y ait quelque chose à représenter et quelque chose qu'on représente. Vous savez, en masse, f de x vers y, le point x a une image, f de x, c'est qu'une image, c'est une projection. Alors, une fois qu'on a une définition, on peut, comme je suis mathématicien, on peut même aussi faire des classifications. Et si on lit ou on ouvre les livres de psychologie ou de, par exemple, de psychologie, on trouve vraiment beaucoup de choses, beaucoup de classifications des images. Alors, ce que je vais être extrêmement simpliste, je vais tout simplement donner une classification grossière qui sera utile pour mon exposé. et je vais vous expliquer cette classification. Et après, j'essaierai de voir comment elle s'applique dans le monde des mathématiques. Alors, une image peut être d'abord ce qu'on appelle une image fonctionnelle. Une image fonctionnelle, c'est une image qui a été conçue selon un mode conscient dans le but de communiquer une information. Ça, vous verrez que pour l'essentiel, c'est ce que fait le mathématicien. Il aime utiliser des images fonctionnelles. De manière opposée, vous avez l'image poétique. Le rôle de l'image poétique est très différent. Ce que fait le poète, ce que fait l'artiste, ça n'est en aucun cas de projeter une réalité, c'est au contraire de déformer la réalité. C'est une chose très différente. Vous savez, Poincaré disait une très jolie phrase qui disait « Les mathématiques, c'est l'art de donner le même nom à des choses différentes. Et la poésie, c'est l'art de donner des noms différents à la même chose. » Donc, c'est une chose que je pense qu'il faut avoir bien en tête. C'est que le concept d'image prend un relief différent suivant le regard d'un point de vue scientifique, fonctionnel, ou d'un point de vue poétique. A l'intérieur de la catégorie des images fonctionnelles, j'ai envie de distinguer des sous-catégories. Alors, j'en ai distingué trois. Une image fonctionnelle peut être de nature pédagogique, lorsqu'il s'agit d'apprendre quelque chose. Elle peut être de nature publicitaire, lorsqu'il s'agit de convaincre. et elle peut être de nature journalistique, lorsqu'il s'agit d'informer. Et je vais essayer de voir dans le monde des maths si ces catégories peuvent avoir une résonance, si on peut trouver ce genre de classification également dans le monde des maths. Alors, bien sûr, cette classification n'est pas du tout comme une classification mathématique où tout est précis, rigide, etc. Une image peut être un peu journalistique et un peu pédagogique, ça peut arriver. Ou elle peut être un peu publicitaire et un peu journalistique, ça peut arriver. Tout est possible. Et bien entendu, les images ne sont pas uniquement fonctionnelles ou poétiques. Il peut se passer des tas de choses. Par exemple, et c'est l'indicteur important qui manque à ma classification, par exemple, il y a des images mentales qui sont si importantes pour les êtres humains, de toute façon. Alors voilà, donc on a une définition on a une classification et je vais essayer maintenant de voir dans quelle mesure ce discours peut s'appliquer aux mathématiques et quel genre d'images nous utilisons, dans quelles circonstances on les utilise. Bon, alors, je vous ai dit, une image, c'est une projection d'un être. Alors si on parle de maths, qu'est-ce que sont les êtres mathématiques ? Alors ça, c'est un débat philosophique, important, qu'est-ce qu'on représente quand on a une image mathématique ? Alors vous savez, le problème de la représentation est un très vieux problème philosophique, artistique, etc., qui a été symbolisé, vous savez, par ce fameux portrait, ceci n'est pas une pipe, pourquoi ce n'est pas une pipe ? Parce que c'est trop grand pour que je la fume, plus que je la fume. C'est parce que ça, ceci n'est pas une pipe. Mais pourtant, ça représente un objet qui est une pipe. Alors je me suis permis de parodier un peu ce tableau. C'est la même chose en mathématiques. Quand je dessine un cercle au tableau, bien entendu, ce que j'ai dessiné n'est pas un cercle. Ce que la preuve, vous voyez bien, c'est qu'il y a une épaisseur. Et puis la preuve, vous voyez bien, c'est qu'il y a un petit défaut sur le côté gauche et qu'un cercle est quelque chose d'abstrait, dont une représentation se situe sur le tableau. Alors, quels sont donc les êtres mathématiques que le mathématicien aime à représenter par des images ? Alors, je ne suis pas philosophe. Je n'ai pas envie de philosopher. j'aimerais bien pouvoir le faire. Mais ce que je voudrais juste vous dire, c'est que les mathématiciens, dans leur immense majorité, pas tous, par exemple, Jean-Pierre Cade, dont on parlait hier, n'est pas d'accord avec ce que je vais dire maintenant, mais la position de Jean-Pierre Cade est complètement minoritaire. Presque tous les mathématiciens ont une croyance primitive, une croyance viscérale, qu'ils travaillent dans un monde concret qui est très, très proche du fameux mythe de la caverne de Pâques. Vous savez que Platon avait cette merveilleuse image d'un prisonnier dans une caverne qui ne voit que le mur du fond de sa caverne et qui ne voit que son ombre et qui voit que l'ombre des choses qui sont derrière lui. donc il ne voit pas les gens, il ne voit pas les objets, il ne voit pas le vrai monde, mais ce qu'il en voit, c'est une version affaiblie, c'est la projection, c'est l'image sur le mur du fond. Et cette silhouette que vous voyez n'est qu'une image d'un être qui existe de manière concrète mais ailleurs dans un autre monde, dans le monde des idées de Platon. Alors, tous les mathématiciens, ou presque, ont cette idée que le monde des mathématiques existe de manière concrète et que simplement, ce que nous faisons tous les jours, ça n'est qu'à d'en toucher quelques projections, quelques silhouettes, quelques ombres sur le fond de la carrière. Et ça, cette idée, c'est quelque chose qui, je crois, nous est tous commun. Encore une fois, à part de quelques exceptions, on peut discuter, on ne peut pas être d'accord, mais en gros, les mathématiciens sont convaincus de l'existence d'un monde physiquement concret dans lequel nous cheminons, dans lequel nous nous promenons et dont nous ne voyons que des ombres. Alors, ceci a été même un peu systématisé par un diagramme que je vais vous présenter rapidement et qui, je pense, encore une fois, il ne s'agit pas de philosophie trop longtemps et que je ne vais pas me tendre longtemps là-dessus, mais qui représente le point de vue général des mathématiciens et qui a été dessiné par Penrose. C'est le triangle de Penrose. Penrose, imagine le monde qui nous intéresse comme trois mondes. Il y a le monde physique, il y a le monde mathématique et il y a le monde mental. Et ces trois mondes interagissent par l'intermédiaire d'images, des images de nature différente. Donc, vous avez le monde mathématique qui se projette sur le monde physique, vous avez le monde physique qui se projette sur le monde mental et vous avez le monde mental qui se projette sur le monde mathématique. Et le dessin est fait de telle sorte qu'il suggère qu'aucun des mondes ne se limite à l'autre. Vous voyez, ce dessin laisse entendre qu'une large partie du monde mathématique n'a rien à voir avec le monde physique, qu'une large partie du monde physique n'a rien à voir avec le monde mathématique et qu'une large partie du monde mental n'a rien à voir avec le monde mathématique. Donc, c'est cette interaction entre ces trois mondes qui est le sel de notre science, cette interaction, cette façon de circuler l'un à l'autre et les images, et bien c'est les flèches entre ces mondes. J'en ai assez pour la philosophie, mais je voulais simplement informer les enseignants du secondaire par exemple qui n'ont pas cette expérience du travail de la recherche que l'immense majorité, peut-être que les collègues ne seront pas d'accord, l'immense majorité des mathématiciens sont convaincus de la réalité physique du monde dans lequel ils travaillent. Alors, je vous propose maintenant d'essayer d'appliquer ça concrètement au monde des mathématiques et de revenir sur les images et la première approche, celle que j'aime toujours, ça consiste à jeter un coup d'œil historique sur la façon dont les mathématiciens ont traité les images au cours des siècles. Alors, ça sera très simple, ça sera très simpliste, mais je pense que c'est intéressant également d'avoir un peu de recul sur tout ça. Alors, les grands anciens, les grecs, incorporaient les images de manière fondamentale. Bon, là encore, je ne suis pas historien, je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas, mais on m'a dit que dans le grec ancien utilisé par les mathématiciens de ces époques ancestrales, le mot utilisé pour signifier triangle ou la figure en tant qu'objet concret dessiné sur une feuille de papier, du papier russe, je ne sais quoi, était différent du mot figure utilisé pour le concept. Autrement dit, les grecs utilisaient des mots différents pour ce qui était à droite et à gauche dans le monde mathématicien, dans le monde mathématique et le monde physique. Donc la figure était partie intégrante du discours mathématique. Ici, j'ai mis un manuscrit, bien sûr, beaucoup plus récent, mais vous voyez, je l'ai mis, j'aime bien ce manuscrit parce que vous voyez que la figure est dans le texte. Elle fait complètement partie du texte, elle est partie intégrante du texte. Alors, je sais bien que certains experts historiens laissent entendre que les manuscrits originaux par exemple des éléments de cléde ne contenaient pas de figure. Je pense, très modestement, que c'est probablement tout simplement pour des raisons techniques. Ça va être compliqué de mettre des figures dans des livres à l'époque. Et si vous avez, comme beaucoup d'entre nous, lu au moins des parties des éléments de cléde, il est évident que ces éléments de cléde ne peuvent pas se lire sans visage de figure. Le livre est écrit pour qu'on le lise en présence de la figure. La figure, même si peut-être dans les manuscrits originaux, la figure n'était pas présente dans le texte, il n'en fait rien à prédire, il est évident qu'elle est présente dans le discours. Donc, la figure mathématique, depuis le début, est partie intégrante de la mathématique. Alors, si on regarde ce qui se passe au cours des siècles, parce que les siècles vont découler très rapidement, les figures ont été toujours présentes partout pendant très longtemps. Alors ici, j'ai mis une figure de Dürer, et vous savez, le graveur est aussi l'artiste, mais aussi le mathématicien. Et puis, Désargue, le grand Désargue, fondateur de la géométrie projective, qui était aussi un architecte, et qui dessinait comme il écrivait. Et puis, Monge, le grand Monge, le fondateur de la géométrie descriptive, lui aussi était en permanence à mi-chemin entre les mathématiques abstraites, entre guillemets, les mathématiques extrêmement concrètes, puisque lui, ce qui l'intéressait, c'était aussi de développer une géométrie qui puisse être utilisée dans l'architecture, qui puisse être utilisée dans des... Arrive le... le début du 19e siècle, où, en particulier en France, on entre dans une période iconoclaste. Tout à coup, les figures, les représentations, les images deviennent mal vues, c'est devient pas bien de faire des dessins. Alors, j'ai cité cet exemple célèbre de la citation dans la première page du livre de Lagrange sur la mécanique analytique. Le lecteur ne trouvera pas d'illustration dans cet ouvrage. Les méthodes que je propose ne nécessitent pas de construction ou de raisonnement mécanico-géométrique, mais seulement des opérations algébriques assujettis à des règles de procédure régulières et uniformes. Vous voyez, on y voit déjà le mépris qui va continuer pendant plusieurs siècles, en France en tout cas, contre l'usage des figures qui sont considérées comme des choses malpropres. Alors, j'essaierai de discuter après un peu pourquoi on pouvait le considérer comme malpropre, mais il n'empêche que cette idée que les figures ne sont pas respectables dans le monde propre des mathématiques a duré un certain temps, tout particulièrement en France, et le XXe siècle a été également assez catastrophique le semblant de ce qu'il y a. Hier, on parlait déjà de du donner, je profite pour le citer une deuxième fois. « C'est ainsi qu'il serait désirable de libérer l'élève dès que possible de la carnaisole de force des figures traditionnelles en en parlant le moins possible au profit de l'idée de transformation géométrique du plan et de l'espace tout entier. » Vous voyez, heureusement, on sort de cette période. J'essaierai de discuter un peu, un tout petit peu, bien sûr, de donner d'un grand mathématicien actuellement indiscutable. Mais l'une des choses que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'on est un très bon chercheur qu'on est un très bon pour l'amour. Alors, donc, cette période assez obscure pendant laquelle les images sont proscrites. Vous voyez, je pense à un mot proscrites, avec des phrases pareilles, quand Dieu donnait écrit ça, on est obligé d'obéir. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, j'exagère un peu, j'ai dit, 19e siècle, 20e siècle, période iconoclaste pour les mathématiques. C'est surtout vrai en France, ce n'est pas tout aussi vrai dans d'autres pays. Et la grande nation du 19e siècle, c'est bien sûr l'Allemagne pour les mathématiques. Et ça n'est pas passé de la même manière à l'Allemagne. En Allemagne, je voulais vous citer un autre exemple pour une petite anecdote. Ce qui n'est pas bien avec ces ordinateurs, c'est qu'on est obligé de suivre le même ordre que ce qui est sur l'ordinateur. Ça serait bien si on en comporte. Alors, l'anedote, je vais vous raconter, c'est le 20e siècle, images interdites, etc. Pour vous donner, justement, la force de cette interdiction d'usage des images, il y a une douzaine d'années, on m'a demandé de faire un exposé au séminaire Brobacchi, qui est le séminaire dans lequel on présente des travaux récents en mathématiques sous l'auspice du groupe Brobacchi qui était en particulier dont Dieudonné était un des membres célèbres. Je fais ma conférence et j'explique un théorème récent à l'époque qui explique une construction absolument fantastique d'un contre-exemple à une conjecture qui datait d'une cinquantaine d'années. Donc, je fais mon exposé, il se passe bien, je crois. Et puis, à la fin de mon exposé, je vois tout en haut de l'amphithéâtre Jean-Pierre Serre, Jean-Pierre Serre qui est l'un des plus grands mathématiciens du 20e siècle, l'un des membres actifs de Brobacchi, qui descend de l'amphithéâtre et qui, une fois qu'il se délivre à moi, je me dis « Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire ? Bref. » Et il vient me voir et il me dit comme ça. Il me dit « C'était très intéressant ce que vous avez dit, mais j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous avez parlé de mathématiques ? » Autrement dit, l'insulte suprême. C'est-à-dire que il considérait que parce que pour expliquer cet exemple, j'avais utilisé des figures, et voici l'une des figures que j'avais présentées pendant ma conférence, ce n'était pas des mathématiques. Il est évident que les mathématiques que pratiquent ou que les pratiques Jean-Pierre Serres sont totalement impossibles à communiquer sans dire exprimer ce genre de choses avec des mots, vous voyez, je m'y prends mal, exprimer ce genre de choses avec des mots, avec des formules, avec des lettres est quasiment impossible. Et une image représente une chose qui, selon moi, a le même pouvoir mathématique qu'une formule ou qu'une équation. Et c'est cette chose que Bourbaki rejetait. Le rejet par Bourbaki de l'image en tant que force qu'en tant qu'objet mathématique. Et qu'objet toujours. Les éléments mathématiques de Bourbaki comprennent beaucoup de livres, je ne sais pas combien il y en a. Et une chose est certaine, c'est que dans tous ces livres, il y a une seule image. Et je ne sais pas, je suis sûre que l'espécialité de Bourbaki dans cette salle, elle n'est pas terrible en plus. Voilà, tout ça pour vous dire donc cette période est vraiment triste. Je veux dire une espèce de carcan qui casse la liberté individuelle. Alors, je vous disais que simultanément en Allemagne, les choses n'étaient pas si noires. En particulier sur la fin du 19e siècle, toute l'école de géologie algébrique allemande a pris conscience du fait qu'il était absolument fondamental que les mathématiques restent concrètes, visuelles, qu'on puisse les toucher avec les mains. Et vous avez en particulier ici un exemple d'une statue en plâtre qui représente une surface cubique sur laquelle on peut tracer 27 droites. Il y a 27 droites qui sont tracées, c'est un très bel objet mathématique. Et sur la fin du 19e siècle, des initiatives ont vu le jour de gens qui construisaient des objets, des collections d'objets qu'on peut toucher avec ses mains et qu'on pouvait avoir une conscience concrète de ce que sont les mathématiques, chose bien sûr totalement interdite de l'autre côté du Rhin, du côté français. Donc, il y avait en Allemagne cette idée d'une mathématique concrète. Je voudrais aussi insister sur le fait que ces collections de statues en plâtre qui datent il y a plus de 100 ans, on les voit encore de nos jours dans la plupart des départements de mathématiques dans le monde. On les met dans les vitrines, c'est très joli, elles sont reproduites en nombreux exemplaires. Mais quelque chose qui m'épate un peu, c'est que plus de 100 ans après, ce sont toujours ces statues qu'on montre. La technologie a évolué de manière telle qu'on est capable de faire des choses merveilleuses aujourd'hui et on ne les a pas faites. On n'a pas encore fabriqué des objets mathématiques, bien sûr, je simplifie toujours les caricatures, mais cette collection d'objets en plâtre reste presque ce qu'on a fait de mieux en sculpture mathématique. Bon. Je vais citer maintenant un autre grand mathématicien allemand qui ne veut pas non plus être critiqué d'un point de vue rigoureux, c'est le grand Hilbert qui justement nous a mis le doigt sur cette difficulté, sur la difficulté du travail avec des images. Alors, Hilbert, vous le savez probablement tous, en 1900, a fait une conférence célèbre dans laquelle il proposait 23 problèmes pour le futur des mathématiques. Ces 23 problèmes sont... on pourrait en parler longtemps, mais ce qui est intéressant c'est que ces 23 problèmes étaient précédés par une introduction générale qui souvent existe et est oubliée par les historiens ou par les commentateurs. d'une introduction générale absolument passionnante dans laquelle il discute de plein de choses. Par exemple, qu'est-ce qu'un bon problème ? Pourquoi un problème est intéressant ? Pourquoi il n'est pas intéressant ? Toutes questions intéressantes. Et en particulier, il discute de la question des images et de l'usage des mathématiques, l'usage des images en mathématiques et il propose un challenge, on peut dire, pour les mathématiciens qui, à mon sens, à ce jour, n'a pas été encore relevé. Alors, voici, je vais commencer par lire. Alors, c'est une mauvaise traduction, non pas de l'allemand parce que je suis incapable de le faire, mais de la traduction anglaise. Donc, c'est double traduction. Puis, en plus, je l'ai traduit ce matin, je ne sais pas les autres à l'heure, donc c'est un projet aussi qui fait. Alors, voici ce que dit Hildebert. À de nouveaux concepts, il faut associer de nouveaux signes. Nous devons les choisir de telle sorte qu'ils nous rappellent les phénomènes qui ont formé ces concepts. Les figures sont des signes, qui nous rappellent l'intuition spatiale utilisée dans ce but par les mathématiciens. Qui n'utilise pas, en simultané avec l'inégalité A, plus petit que B, plus petit que C, l'image de trois points qui se suivent sur la droite ? Qui n'utilise pas le dessin de segments ou de rectangles emboîtés lorsqu'il s'agit de montrer rigoureusement la continuité d'une fonction ou l'existence d'un point d'accumulation ? Qui pourrait se passer d'un triangle ou d'un cercle et de son centre ou de trois axes orthogonaux ? Ou qui abandonnerait la représentation d'un champ de vecteurs ou la figure d'une famille de courbes et de son enveloppe qui sont si importants dans la théorie des équations différentielles, dans les fondements du calcul des variations ou dans toutes les autres parties des mathématiques ? Les symboles arithmétiques sont des diagrammes écrits et les figures géométriques sont des formules graphiques. Aucun mathématicien ne pourrait se passer de l'utilisation de ces formules graphiques, pas plus que l'usage des parenthèses ou d'autres signes dans les formules. L'utilisation des signes géométriques comme outil de preuve rigoureuse présuppose la connaissance et la maîtrise des axiomes qui sont sous-jacents à ces figures. Pour pouvoir incorporer ces figures géométriques dans le trésor des signes mathématiques, il est nécessaire de commencer par une analyse rigoureuse de leur contenu conceptuel. De la même manière que lorsqu'on ajoute deux nombres on doit placer les chiffres correspondants correctement, l'utilisation et la combinaison des figures géométriques doit être régie par des règles précises. En clair, ce que dit Hilbert, ce qu'il nous donne comme défi à nous mathématiciens, ça consiste à mettre au point une machinerie d'utilisation des figures analogue et la machinerie que nous avons développée pour écrire des équations. Quand on écrit A plus B au carré égale A carré plus B à B plus B carré, on utilise des règles qu'on apprend quand on est petit, qu'on utilise de manière constante et qui nous guident et qui nous empêchent de faire des erreurs. De la même manière, le défi que nous propose Hilbert et qui à ce jour reste à mon avis non relevé, ça consiste à mettre au point une grand-mère des figures, une logique des figures et qui nous garantissent d'éviter les erreurs. Donc, cette challenge que nous donne Hilbert est tout à fait intéressante. C'est en 1900, à une époque où, j'allais dire, le bourde à qui était en plus haute courte, mais non, le bourde à qui n'était pas encore même. Voilà. Alors, ça suffit peut-être pour le point de vue historique. je voudrais maintenant parler un tout petit peu du présent. Alors, heureusement, pour moi, depuis peu, alors pour moi, peu, ça veut dire 25 ans. Depuis peu, les choses s'arrangent en France. Déjà, en France et dans le monde entier, les images reviennent. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que on a le droit de dessiner maintenant. On ne se fait plus attraper. Voilà. Alors, l'un des grands précurseurs du retour de ces images, c'est l'un de mes héros scientifiques, c'est William Thorston, qui a, je pense, renouvelé la façon de penser les mathématiques, de dessiner les mathématiques, d'écrire les mathématiques et qui a permis à toute une génération de mathématiciens de se libérer et de ne plus avoir honte de dessiner des choses au tableau ou dans leurs articles, etc. Ce qui correspondait à une période où l'ordinateur apparissait comme possibilité pour chacun. Chacun peut écrire ses articles maintenant sur son ordinateur personnel, peut y inclure des figures, peut dessiner lui-même des choses qui étaient accessibles aux professionnels dans l'ancien temps. Bref, ça a correspondu à une période où l'acte de dessin est devenu accessible à tous. Alors, j'ai mis quelques références qui prouvent un peu le côté nouveau de la chose. Thornton, par exemple, a créé dans les années 80 ce qu'on appelle le Geometry Center, qui malheureusement a disparu aujourd'hui, mais dont le but précisément était d'encourager les mathématiciens, chercheurs ou enseignants à dessiner. Dessiner, donc, de faire des modèles concrets, visuels, etc. J'ai mis ici Snappy. Alors, Snappy, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel, c'est un logiciel de géométrie hyperbolique qui est totalement inutile pour la plupart des enseignants du monde, mais qui a servi de manière concrète à faire progresser la topologie des variétés de dimension 3 et qui est un logiciel dans lequel on peut faire des dessins. Vous voyez, là, j'ai dessiné une capture d'écran de ce qu'on voit sur ce genre de logiciel. Donc, Thorsten a encouragé ses étudiants, toute une génération d'étudiants ont été formés à cette vision des mathématiques qui est extrêmement visuelle. Et puis, un autre exemple que je voulais citer, c'était une participation d'une idée de la société mathématique américaine, d'AMS, qui publie chaque mois un article visuel sur ce qui s'appelle Feature Column. Donc, chaque mois, vous avez un article dans lequel, qui parle de mathématiques contemporaines, et dans lequel il y a une large place réservée aux images. C'est un peu le but de cette chronique de la science. Bref, les choses ont changé, les images sont revenues au bout du jour, et on n'est pas obligé d'en faire, mais on peut en faire. Alors, maintenant, je voudrais, après ce petit parcours un peu historique, je voudrais qu'on rentre un peu plus dans les détails, et je voudrais, et ça sera peut-être le point principal de mon exposé, j'ai l'impression que dans le passé, les erreurs principales qui ont été commises lorsqu'on a voulu parler d'images et de mathématiques, c'est qu'on a confondu les niveaux d'activité mathématique et les types d'images dont on parlait. Toujours en simplifiant à l'extrême, d'essayer de dégager quelques niveaux, non pas niveaux, mais quelques types d'activités mathématiques, et je vais essayer de discuter pour chacun des types du genre d'images dont on a besoin. Alors j'ai dégagé trois sortes d'activités mathématiques, c'est bien sûr très simplifié. Quand on fait des maths, on peut être en position de chercheur, celui qui fait des maths, celui qui fabrique des mathématiques, c'est une activité qui pour l'essentiel est individuelle. On peut enseigner des mathématiques, en définition des pas d'une activité individuelle, ou on peut montrer des mathématiques qui est une chose différente. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on discute bien de la différence entre ces niveaux d'activités mathématiques et des images qui leur sont associées. Et je pense que beaucoup d'erreurs dans le passé ont été commises à cause d'une confusion des genres. Alors, commençons par le premier niveau, celui du chercheur, et puis ensuite, je regarderai le deuxième niveau, celui de l'enseignant, et puis ensuite, du troisième niveau, celui de celui qui montre les choses. Alors, du point de vue chercheur, je pense qu'on est tous d'accord, tous les chercheurs sont d'accord. Et je vais le dire très fortement et très simplement, l'acte de recherche mathématique n'a pas besoin d'images fonctionnelles. L'acte de recherche mathématique utilise dans son immense majorité des images mentales. Et ces images mentales sont par définition non communicables. Elles sont complètement personnelles. Elles varient d'un chercheur à l'autre. Elles sont très souvent floues. Elles ne sont absolument pas de pixels, je dirais. C'est vraiment des... Je pourrais vous parler de mon expérience personnelle, mais là, par contre, l'expérience des mathématiciens varie entre plusieurs mathématiciens. Les images mentales sont très variables. Mais j'insiste là-dessus et à mon avis, c'est de là que vient l'erreur de Dieu Donné. C'est qu'il a confondu le niveau du chercheur et les autres niveaux. Pour le chercheur, dans son travail personnel, lorsqu'il travaille seul, la nuit, c'est les yeux fermés, c'est sans images, c'est avec des images mentales. Alors, je vais essayer de donner quelques exemples qui élusent tout ça. Vous avez ce texte de Poincaré qui, dans La valeur de la science, dans lequel il parle un peu de ce phénomène de comment travaille le mathématicien dans son acte personnel de recherche. Il parle de deux de ses collègues. Tout en parlant, M. Bertrand est toujours en action. tantôt il semble aux prises avec quelques ennemis extérieurs, tantôt il dessine d'un geste de la main les figures qu'il étudie. Évidemment, il voit et il cherche à peindre. C'est pour cela qu'il appelle le geste à son secours. Pour M. Hermitte, c'est tout le contraire. Ses yeux semblent fuir le contact du monde, ce n'est pas au dehors, c'est au dedans qu'il cherche la vision de la vérité. Parmi les géométralements de ce siècle, deux noms surtout sont illustres. Ce sont ceux des deux savants qui ont fondé la théorie générale des fonctions, Weierstrass et Riemann. Weierstrass ramène tout à la considération des séries et à leur transformation analytique. Pour mieux dire, il réduit l'analyse à une sorte de plan prolongement de l'arithmétique. On peut parcourir tous ces livres sans y trouver une seule figure. Riemann, au contraire, appelle de suite la géométrie à son secours. Chacune de ces conceptions est une image que nul ne peut oublier dès qu'il en a compris le sens. Plus récemment, Lee était un intuitif. On aurait pu hésiter en lisant ses ouvrages. On n'hésitait plus après avoir causé avec lui. On voyait tout de suite qu'il pensait en l'image. Madame Kowalewski était une logicienne. Chez nos étudiants, nous remarquons les mêmes différences. Les uns aient mieux traité leurs problèmes par l'analyse, les autres par la géométrie. Les premiers sont incapables de voir dans l'espace, les autres se lasseraient promptement de longs calculs et s'y embrouilleraient. Les deux sortes d'esprits sont également nécessaires au progrès de la science. Les logiciens, comme les intuitifs, ont fait de grandes choses que les autres n'auraient pas su faire. Qui oserait dire qu'il aimerait mieux que Weyerstrasse n'eût jamais écrit ou s'il préférerait qu'il n'eût pas eu de Riemann ? S'il n'y avait pas eu Riemann, on serait quand même mal pour un gros livre. L'analyse et la synthèse ont donc toutes deux leur rôle légitime. Ce que je veux retenir de ça, c'est la diversité de l'acte de production de mathématiques qui est un acte individuel. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Et en aucun cas, à mon sens, les images fonctionnelles ont une utilité à ce niveau. Et je pense que ce que c'est l'erreur que j'ai encore une fois par Dieu donné, Dieu ne le savait bien sûr de ça, et il a pensé que ça s'appliquait également à l'acte d'enseignement. Un autre exemple qui illustre ce côté inutilité de l'image lors de l'acte de création est un exemple que j'aime bien, c'est le travail des mathématiciens aveugles. Car les mathématiciens aveugles sont relativement nombreux. Et vous avez cet exemple ici de cet objet qu'on appelle le collier d'Antoine, qui est un objet absolument fondamental en topologie dimension 3 qui a été créé, inventé, découvert, je crois que c'est le mot que vous préférez, par Antoine qui était devenu aveugle après la première guerre mondiale, c'est pas une bombe dans les tranchées ou quelque chose comme ça, qu'il a rendu aveugle. De sachant plus que faire, il a été voir Lebeg et Lebeg lui a dit « faites donc de la topologie ». Et il a créé, par exemple, cet objet que vous voyez, je vous montre par une image mais vous voyez cette image, elle n'a en aucun cas servi à son créateur puisqu'il était aveugle. Donc encore une fois, il y a un niveau de communication différent. Cette image, elle est là pour vous montrer mais elle n'est pas là pour créer. Donc voilà, le premier message que je voulais transmettre, c'est « l'acte de création mathématique ne dépend pas des images qui ne soient pas mentales. » Maintenant, si on parle au niveau du second niveau de mathématiques, après avoir parlé de celui de création, je parle de celui de communication, celui d'enseignement. Alors là, c'est tout le contraire. Je pense qu'au niveau de l'enseignement et de la communication, les images fonctionnelles sont indispensables. Alors, que ce soit au niveau de l'enseignant, mais également au niveau du chercheur, lorsqu'il n'est plus dans son rôle de créateur, mais lorsqu'il explique à son collègue ce qu'il a créé. Par exemple, dans la rédaction d'un article ou dans une conférence, il me semble que l'image fonctionnelle, pour le coup, devient une nécessité. Et en aucun cas, elle doit être proscrite. Ceux qui ne veulent pas l'utiliser, encore une fois, c'est le droit. Mais je pense que l'interdiction de l'usage d'image est une chose qu'il faut condamner. Alors, je vais vous présenter une petite chose. c'est la même figure que dans l'exposé d'hier de Jean-Pierre de Mailly. Le théorème de Pythagore. Vous avez cette démonstration magnifique du théorème de Pythagore où vous voyez que vous avez le carré de gauche et puis, c'est constitué du carré central qui est le carré construit sur l'hypoténuse et le quart petit triangle est rectangle, plus isométrique entre eux. Ici, on fait glisser les triangles, on obtient la figure de droite et on voit peut-être que la longue blanche qui est maintenant la somme des deux carrés construits sur les deux côtés. Donc, il apparaît visuellement que le carré hypoténuse est la somme des carrés des deux côtés. Une démonstration merveilleuse, aucun doute, compréhensible, je pense, très tôt dans l'assommement. Mais, mais, est-ce une démonstration ? Voilà un débat dont on pourrait avoir pendant très longtemps. Je vais vous montrer autre chose. Vous connaissez les soucis. La preuve que 64 égale 65. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est la même chose. On décale le petit triangle. Vous voyez à gauche, on a un rectangle qui fait 5 carrés de largeur et 13 carrés de hauteur. Et à droite, vous avez un carré qui fait 8, un petit carré de côté. Et puis, vous voyez que le verre sur le verre et le rose va sur le rose, le bleu clair va sur le bas. Le bleu clair va sur le bleu foncé, pour moi, j'ai trompé. Et le rouge va sur le rouge. C'est bien que 64 égale 65. Alors, on peut se poser la question, mais je pense que c'est un peu ça qui faisait peur aux bourbachistes, c'est que ce genre de démonstration fausse laisse jeter un discrédit sur la démonstration précédente. Si ceci est faux, peut-être que la démonstration de Thomas-Pythagore est faux également. Elle est fausse également. Alors bon, je vous rassure tout de suite, 64 n'est pas égal à 65. Et si, au lieu de tracer la diagonale que j'ai faite là en une épaisseur de 12 points, je fais en une épaisseur de 10 points, vous voyez qu'il y a un petit espace et qu'effectivement, l'honneur est sauf, 64 n'est pas égal à 65. Mais ce discrédit qui est jeté sur cette figure laisse entendre qu'il y a peut-être un discrédit sur le terrain qui est d'accord. Alors, moi, je pense que plutôt que de faire l'autruche à dire les figures sont dangereuses ou on fait des erreurs avec les figures comme ça, par exemple, ceci, je pense que c'est au contraire une occasion, ce sera peut-être ma seule contribution, pas non pas pédagogique, mais ma seule observation de nature pédagogique, c'est que il me semble que le rôle d'un enseignant en mathématiques ce n'est pas seulement d'enseigner des théorèmes ou des propositions, c'est aussi formé un citoyen. Et il me semble que dans notre monde, les images sont tellement présentes et on nous raconte tellement de sornettes avec les images qu'on nous montre sur la publicité ou à la télévision ou partout ailleurs, on nous trompe tous les jours avec des images et il me semble que le rôle précisément de l'enseignant peut aussi être celui d'éducateur d'apprendre que les images sont trompeuses et qu'il me semble que faire le travail d'analyser des images fausses, des images correctes et de comprendre les pièges qui se présentent derrière les images est un travail d'une haute valeur éducative. Donc au lieu de dire « Oh là là, les images peuvent nous induire en erreur, ne faisons pas de... badissons les images de l'enseignement », au contraire, je pense qu'il peut être extrêmement productif de montrer à des élèves à quel point on les trompe. Voilà ce que je vous propose. La troisième activité mathématique, après celle de recherche, acte de recherche, acte d'enseignement, c'est montrer. Alors montrer, ce n'est pas la même chose qu'enseigner. On peut montrer des choses pour dire « Regardez comme elles sont belles », sans pour autant les expliquer complètement. Alors ce que je vous propose, et ça sera la dernière partie dont on est exposé, c'est précisément de faire une introduction à ce film que nous allons montrer ce soir, que justement nous allons montrer. Alors, il s'agit d'un film, je vais prendre quelques minutes pour le présenter et puis vous dire quelle est l'expérience que nous avons vécue à ce propos-là. Il y a deux ans, n'est-ce pas, je pense, deux ans, je devais préparer un exposé, comme on l'appelle le grand public, à la Bibliothèque nationale de France. Et lorsque je préparais mon exposé, je voulais l'illustrer par des images. Vous avez compris que j'aime bien les images. Et sur Internet, je trouve de très belles images. Et puis, j'appuie sur le petit bouton pour télécharger les images et je n'y arrive pas. Alors, je vais voir l'ingénieur informatique de mon laboratoire et je lui dis est-ce que tu pourrais m'aider pour télécharger ces images ? Et mon ingénieur, Gérard, m'a dit Etienne, tu es en train de te comporter comme un pirate. Si ces images, tu n'arrives pas à les télécharger, c'est peut-être parce que celui qui les a faites, ne veut pas que tu les télécharges. Si tu veux ces images, demande-le. Alors, je lui dis, t'as raison. Donc, j'ai écrit un message électronique quelque part dans le monde à Joss Nes, ici présent, qui m'a répondu immédiatement et qui m'a dit bah oui, voilà, il m'a donné des images, on en a eu d'autres. Et puis, il m'a gentiment donné ces images. J'ai fait ma conférence, j'ai mis les images dans l'intérieur de mon fichier et puis, après la conférence, je lui ai écrit et je lui ai dit essentiellement vous êtes qui ? Et il m'a expliqué une très belle histoire qu'il n'est pas mathématicien, il a une formation ingénieur et après une carrière bien remplie d'ingénieur, il a la chance d'avoir une retraite précoce et il m'a dit je peux enfin faire des mathématiques. Donc, on s'est mis à... je lui ai dit si on collaborait ensemble. Donc, on a commencé à collaborer, on a fait des images et puis après, on a dit si on faisait des films et on a fait des films et le but initial était de présenter des films, de fabriquer des films que je pourrais présenter lors d'une conférence que je devais faire à Madrid. Une conférence pour des mathématiciens professionnels. Et donc, j'ai fait cette conférence, elle s'est très bien passée, mais il est évident que les films que nous avions produits étaient des films élaborés mathématiquement qui mettaient en jeu des concepts mathématiques difficiles, en particulier largement au-dessus de ce que Georges connaissait comme mathématiques. Donc, après ces films, on s'est dit tiens, ça serait bien qu'on fasse des choses beaucoup, beaucoup plus élémentaires. en commençant par des choses très, très simples. Donc, nous avons commencé à travailler sur un film qui serait très élémentaire. Ah, j'ai commencé à faire un script et puis réfléchi à ça. Et puis, à ce moment, Aurélien, qui est ici présent, qui est thésard dans mon laboratoire, a s'est joint à notre aventure et à trois, on s'est mis à travailler pour fabriquer un film qui vous verrez ce soir. Alors, je vais essayer de vous dire en gros de quoi il s'agit. Il est formé de neuf chapitres. chaque chapitre dure 13 minutes et nous avons conçu la chose de manière progressielle. C'est-à-dire que le premier chapitre est censé être extrêmement élémentaire. Alors, extrêmement élémentaire, ça veut dire que nous pensons, mais aucun d'entre nous ne sommes enseignants, donc peut-être qu'on se trompe, nous pensons qu'il est accessible, disons, au niveau de la case troisième. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution des chapitres, les niveaux augmentent, ce qui fait que les chapitres sept et huit deviennent plus réservés peut-être à des étudiants en licence ou peut-être même en maîtrise. Alors, j'ai voulu vous montrer quelques images de ce film, vous avez donné envie de le voir. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est montrer le film. Alors, c'est neuf fois treize minutes, donc ça fait presque deux heures. Alors, on ne veut pas vous imposer deux heures de maths. Alors, ce que je vous proposera ce soir, c'est qu'on lance le film pour la première partie qui va durer une heure. Et puis, on fait un tract. Et puis, ceux qui en ont marre, ils s'en vont. Et puis, ceux qui veulent rester restés. Donc, voilà. Donc, très rapidement, et puis ça sera terminé dans l'exposé, très rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques... vous dire en gros de quoi ça pose. Alors, le premier chapitre, ça s'appelle La dimension 2. Encore une fois, c'est très élémentaire. Le but du jeu, ça consiste à expliquer pourquoi la Terre est dimension 2, pourquoi ce que sont les méridiens et les parallèles. Je crois que c'est un joli chapitre assez élémentaire. Et puis, après, le thème général du film, ça consiste à vous prendre par la main et vous conduire dans la quatrième dimension. Donc, avant d'aller dans la quatrième dimension, on va dans la dimension 3. Donc, dans la dimension 3, on essaye d'expliquer à des êtres de dimension 2 ce que pourrait être la dimension 3. Donc, on fait ce genre de choses. Puis, on passe dans la dimension supérieure, on passe en quatrième dimension. Donc là, on explique ce qu'est la quatrième dimension et on essaye de lui donner une interprétation la plus concrète possible. pour ensuite vous expliquer comment sont faits les polyèdres en dimension 4. Et le chapitre 5 est une chose qui est un peu à part. Ça veut dire qu'on peut commencer le film si on veut au chapitre 5. Dans le chapitre 5, on explique ce que sont les nombres complexes et comment on peut les utiliser. Et ce chapitre fait en fait construire deux parties. les similitudes, etc. Et puis, on montre quelques belles images pour l'utilisation des nombres complexes. Et puis, les derniers, les chapitres 7 et 8 sont destinés, je vous l'ai dit, à du concept un peu plus élaboré. On s'est fait plaisir à expliquer ce qu'est la fibration de l'offre. Donc, on explique, on montre la fibration de l'offre. Donc, voici quelques figures extraites de ces chapitres. Et puis, le dernier chapitre est quelque chose qui est, en quelque sorte, ni le dernier ni le premier. C'est quelque chose qui, en un moment, on avait pensé l'appel le bonus track. C'est que nous avons pensé qu'il est absolument fondamental dans tout acte mathématique d'insister sur le fait que les mathématiques n'existeraient pas sans preuve. Et donc, nous avons décidé de consacrer un chapitre entier à la preuve d'un théorème. Et c'est une preuve que nous avons faite en détail. Alors, c'était un petit peu rémantatif, peut-être, mais il nous a semblé que c'était une chose importante de mettre une preuve en images et même en musique. Alors, pour terminer, je voulais vous dire que ce travail a été absolument passionnant pour moi parce que j'ai appris des tas de choses que je ne savais pas faire avant. Une expérience nouvelle, une collaboration d'une nature différente. Et puis, apprendre à faire des images, apprendre à mettre de la musique. En parlant de la musique, la musique est, pour une bonne moitié, composée par mon neveu. Donc, tout ça a été fait de manière totalement artisanale. vous verrez probablement des défauts. Nous en sommes conscients, mais nous ne cherchons pas à faire concurrence à Walt Disney. Donc, nous sommes pour l'instant à la recherche d'une idée, d'une idée autorielle sur la manière de diffuser ce film. Nous ne cherchons pas à faire de l'argent. Nous allons probablement le mettre à disposition d'une manière ou d'une autre. Nous ne savons pas comment faire. On s'est rendu compte récemment que diffuser un tel objet est une chose extrêmement complexe. Donc, par exemple, un éditeur comme l'éditeur Belin m'a dit tout simplement que ça ne les intéressait pas parce qu'eux n'avaient pas gagné d'argent avec. Donc, voilà, pour qu'on efface à ce problème, si vous avez décidé, ça m'intéresse, comment diffuser ce film ? Alors, l'une des choses que je dois dire aussi, c'est que 20 gens nous ont aidés. les musiciens, mais aussi des tas de collègues qui ont traduit et sous-titré ce film dans des tas de langues. Nous avons pour l'instant une traduction en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais, en russe, en arabe. La traduction en chinois est en cours et la traduction en italien est en cours et j'en ai... Et néerlandais aussi, également, je crois que je ne peux pas... Bref, et voilà, beaucoup de langues dans cette dimension. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements